Et bonjour, on est lundi 8h du matin, on part un peu en cata, on est à Lazio, une belle falaise mais un port pourri, un cadre pourri, bruyant, pourtant il n'y avait rien, mais il y a une plage à trois bornes qui mettait de la musique de dégénérer, là c'est la petite île de Galinera, on voulait s'y arrêter mais il y avait 50 bateaux, ce qui veut dire poule, Galinera, oui, Galine c'est poule, ça tombe bien, et on était là-bas, et là donc il y a du tonnerre, il est tombé 4 gouttes cette nuit, on avait à peu près préparé le taux de mouillage, donc ça a fait, et la plage c'est lui, vous voyez on est à 2 km, et on entendait la belle musique de dégénérer comme on dit, voilà, et là il faut qu'on fasse 20 000 parce qu'ils annoncent beaucoup de pluie demain et 33 nœuds, donc il n'y a pas d'abri sur cette côte, ça on le savait, les ports on oublie parce qu'on est vite à plus de 100 euros la nuit, mais voilà, rien de terrible, on le savait, voilà, toutes les voiles, mais on doit être à 3 nœuds, le GPS à Saint-Trope, en arrivant dans la baie de Saint-Trope, il y a un gros yacht qui nous a fait une vague jusqu'au pied de mât, et le GPS le soir a fumé, mais une fumée carrément, celui du haut, donc il est cuit, hier on a failli se faire harponner, enfin comment dire, par un yacht de 18-20 mètres, plein pot, on le voyait arriver, on avait toutes les voiles donc il nous voyait, on était en travers de sa route, il devait filer 25 nœuds, et puis je le vois, je me dis tiens bon, en général les Italiens ils jouent bien, ils s'approchent, et puis au dernier moment il bifurque, et là putain il ne bougeait pas, et je me suis levé, j'ai fait des gestes, mais bon s'il ne voyait pas les voiles il n'allait pas me voir, et puis d'un seul coup il a ralenti, il était à quoi, 50-80 mètres, il a arrêté, il s'est fait engueuler par les femmes d'équipage je pense, parce qu'on a fait sauter à l'eau, on se voyait traverser le bateau, il a attendu quoi, 5 minutes, et puis après il est reparti tout doux, c'était pas la journée, voilà, sinon, ben, rien de spécial, on l'anguie d'avoir passé jeune, pour retrouver des super coins sur l'autre côte, parce que alors celle-là c'est vraiment, comme on dit, pour Camargue, la grande motte à côté, c'est magnifique, il n'y a pas de style, il n'y a rien du tout, voilà, en direct de Zomic 21, à la prochaine !